Place maintenant à grand angle rendez-vous pour décrypter un secteur, une problématique et ce soir on s'intéresse à nos fleuves, un atout économique et touristique pour la France. Regardez, il y a 8500 km de voies navigables, c'est le plus grand réseau en Europe et se concentre surtout autour de la Seine, du Rhône et du Rhin pour se rendre compte des enjeux. Direction tout de suite Strasbourg, deuxième port fluvial derrière Paris. C'est un reportage signé Anne-Sylvain et Mathieu Oville. Calme trompeur sur le port de Strasbourg. En provenance de Rotterdam via le Rhin, cette barge est en train d'accoster au terminal nord. Pas de temps à perdre. L'un des mariniers est déjà quai. Quel conteneur a déchargé ? Les informations sont remontées à Jérôme le Grutier. A 12 mètres de hauteur, c'est à lui d'entrer en action tout en doigté. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous avez 4 trous à prendre sur le haut du conteneur et il faut bien se positionner pour pouvoir l'attraper. Comme là par exemple, voilà, là je suis dedans. Et après on peut le sortir tout doucement parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place entre les conteneurs. Jérôme doit faire vite. 25 conteneurs à décharger en une heure. C'est justement la clé du succès. Les bateaux doivent repartir du port très vite. On ne voit pas beaucoup de bateaux parce qu'un bateau c'est rentable quand ça navigue. Donc le temps des ports où on avait énormément de bateaux dans les ports, c'est un temps où on n'était pas très rentable. Nous voilà sur le Rhin. A bord, 280 conteneurs, l'équivalent de 280 camions qui n'emprunteront pas la route. Le capitaine emmène sa cargaison vers Bâle, en Suisse. Un mode de transport un peu plus lent, mais plus écologique et plus économique. On utilise 20 000 litres de gazole pour aller de Rotterdam à Bâle. La moitié seulement au retour grâce au courant. C'est 4 à 5 fois moins qu'en camion. Évidemment, on met 3 jours et demi. Un camion mettrait 2 fois moins de temps. Nouvel arrêt au terminal sud de Strasbourg pour y décharger quelques conteneurs. A quelques mètres de là, nous entrons dans cette entreprise. Ici, les ouvriers fabriquent des membranes d'étanchéité à partir de bitume. L'Orin a sauvé leur entreprise quand l'un des fournisseurs a mis la clé sous la porte. La raffinie de Rachet a fermé il y a 2 ans. Et pour nous, plus de bitume, plus de production. Donc obligation de trouver une solution. Et la voie fluviale a été la solution que nous avons trouvée pour pérenniser nos emplois. 400 emplois sauvés. Il faut maintenant aller chercher le bitume plus loin, à 350 kilomètres en Allemagne. L'entreprise s'approvisionne donc via un tanker, moins cher que la route, mais pas seulement. On entend parler de taxes carbone, on entend parler de problématiques sur les roues, de transport de marchandises dangereuses. Le transport fluvial, c'est un transport qui est doux. Et pour nous, c'est vraiment un gage d'avenir. Donc cet investissement, il est extrêmement important pour nous, puisqu'aujourd'hui, il nous donnera un avantage concurrentiel. On est persuadé dans les prochaines années. Retour au terminal nord. Entre le train, le camion et le bateau, Jérôme jongle avec les conteneurs. Recette gagnante. En moins de 10 ans, l'activité du port a été multipliée par 4. Strasbourg a un port très dynamique, mais dans son ensemble, le transport fluvial ne représente que 3,8% du fret. C'est très peu, David Boyery. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile de faire face à la concurrence de la route. Elle représente plus de 80% du transport de marchandises. La France dispose effectivement de la plus grande étendue de cours d'eau en Europe. Mais pour le fret, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le réseau à grand gabarit. Les voies navigables capables d'accueillir des bateaux au-delà de 650 tonnes. Et en tout, vous le voyez, il n'y en a que 2000 kilomètres en France. Alors, est-ce que ce mode de transport, il a quand même de l'avenir ? Oui, il se développe à nouveau et pourrait prendre de l'emploi. notamment avec le projet de canal pour relier la Seine et le nord de l'Europe. 600 kilomètres de voies navigables à grand gabarit, donc, pour un investissement de près de 7 milliards d'euros. Ce projet a été plusieurs fois retardé, faute de financement, mais il pourrait à terme remplacer l'équivalent de 500 000 camions sur les routes. Oui, 106 kilomètres exactement, on le voit sur notre graphique. Alors, l'argument écologique, c'est sans doute le meilleur atout du transport fluvial. Oui, parce qu'il émet effectivement trois fois moins de gaz à effet de serre que le transport routier. D'ailleurs, le Grenelle de l'Environnement avait prévu de faire passer la part du fluvial et du ferroviaire de 14 à 25% en 2022. Nous en sommes encore très loin. Il faudra donc à l'avenir ne plus hésiter à favoriser le transport par bateau. Merci beaucoup, David. En tout cas, le tourisme fluvial connaît, lui, une progression assez impressionnante. En nevant le nombre de passagers, a augmenté de 30%. 11 300 000 personnes optent chaque année pour une croisière de quelques heures ou quelques jours. La France se découvre aussi au fil de l'eau. Reportage en Gironde, Stéphanie Desjardes, Joanne Vanoff. Côté fleuve, la Gironde égrène ses trésors. À la fenêtre de sa cabine, Jeanne redécouvre une région qu'elle connaît déjà, côté terre. C'est sa première nuit sur un bateau de croisière. Avancez sans bouger, avancez sans bruit. Si vous entendez peut-être un tout petit clapotis du bateau. Donc ça me convient très bien. Pas de valise ce soir. J'ai en plus de ça, très bien dormi. Pour une centaine d'euros par nuit en moyenne, les cabines sont toutes identiques, avec vue sur le fleuve. Ce sont vos pyjamas ? Oui, oui. N'oubliez pas que c'est des pyjamas. Nous sommes en même temps randonneuses. Alors, les plus actifs ne s'attardent pas en cabine le matin venu. Ça passe ou ça passe pas ? Très juste, très juste. Ça va être chaud. Le commandant, lui, est sur le pont depuis l'aube. Sur la Gironde et ses affluents, c'est la marée qui imprime son rythme. On n'est jamais dans la routine. Ici, on peut tomber dans la routine quand tu es sur un fleuve où c'est toujours pareil. Mais ici, c'est jamais pareil. Ça change tous les jours. Une fois en part tôt, une fois en part tard, une fois c'est le jour, c'est la nuit, c'est marée haute, c'est marée basse, c'est du vent d'ouest, c'est du vent de nord-ouest, c'est complètement différent. Jeanne a pris place parmi le groupe de gym matinal. D'autres se laissent bercer avant la première excursion cet après-midi. Nous aimons marcher, alors quand nous avons vu sur la brochure qu'une partie des croisiéristes faisait de la randonnée, cela nous a décidé. On peut faire de l'exercice et après déguster de bon vin. Le Cyrano qui affiche presque complet accoste à Libourne. Pour remplir ses bateaux, la compagnie a diversifié ses offres. Ici, les deux tiers des 150 passagers ont opté pour la randonnée. Pour les autres, ce sera à Saint-Emilion, ses vieilles pierres et surtout son vignoble. C'est pas mal, mais je préfère le vin. Visite au château de Ferrand, le sommelier du domaine décrypte les secrets de la fabrication d'un grand cru classé de Saint-Emilion. Avec en récompense, l'initiation à la dégustation de l'œil au papier. On déguste un vin, il faut prendre le temps de le mâcher ou de le respirer. Du Bordeaux encore, à la table des croisiéristes qui sont en pension complète sur le bateau. Beaucoup de retraités très sensibles aux attentions du chef. C'est comme ça qu'on fidélise une clientèle et c'est comme ça que la compagnie s'est développée dans toute l'Europe. Bordeaux est la dernière née de ces escales françaises.